Salut, c'est Christophe Lepoissonnier. Certains d'entre vous m'ont demandé par e-mail quelle était la panoplie de couteaux que j'utilise au quotidien pour mon boulot de pro. Je vais vous dévoiler les trois couteaux indispensables que tout bon amateur de poisson dans sa cuisine doit avoir. Alors ces trois couteaux, c'est simple, c'est le tranchement à poisson, le couteau à filet et le couteau à ébicelle. Alors ce qui est important, ce sont les critères qui vont orienter votre choix. Il y a plusieurs critères importants. Premier critère, c'est choisir une gamme de couteaux qui va correspondre à vos besoins. Ça c'est super important. Si vous ne tranchez que des gros tons, vous allez avoir besoin d'un trancheur. Si vous voulez faire simplement des filets de poisson, vous utilisez un couteau à filet. Si vous voulez simplement divider et couper la taille des petits poissons, vous utilisez un couteau à ébicelle. Et en fait, vous apercevez que les trois techniques, vous en avez besoin. Donc le mieux, c'est d'avoir les trois couteaux dans votre tiroir de cuisine ou dans votre mallette de découpeur de poissons si vous êtes pêcheur. Donc ça c'est super important. Le deuxième critère, ça va être les critères techniques. Quelle va être l'ergonomie, la flexibilité des lames, le pouvoir tranchant, la qualité et la finition. Donc moi j'utilise des couteaux professionnels. C'est la société Dasophis qui se trouve en Auvergne, qui les fabrique. C'est la marque Karibook, c'est du vrai couteau professionnel. C'est franchement très très bien. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce type de couteau. Et ensuite, le dernier critère, c'est choisir le bon professionnel qui va vous aider. Sur Internet, on trouve tout un tas de sites. Vous trouvez d'excellents rapports qualité-prix, mais il y a des critères techniques qui sont super importants. Alors, prenons le couteau à éviscérie par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir comme critères techniques qui sont importants ? Regardez, les manches sont à peu près identiques. Les lames, les différences. On va d'abord parler sur le couteau à éviscérie de la lame. Ça va être une lame rigide, assez épaisse. Avec un manche qui va être relativement important et qui tient vraiment vraiment très très bien. Alors, un couteau, on va regarder les différentes parties. Vous avez la lame qui se trouve juste ici, c'est cet ensemble-là, avec le dos du couteau et le tranchant de la lame lisse qui se trouve juste en dessous. Ensuite, vous avez le manche. Alors, le manche doit être suffisamment grand pour bien tenir en main. Ça, c'est très important. Et sur ce manche particulier, vous avez ce qu'on appelle une garde. Alors, ça, c'est très important d'avoir une garde parce que comme on a des mains humides en permanence en poissonnerie ou même dans votre cuisine, quand vous allez toucher du poisson, le poisson va être visqueux, ça va glisser. Il faut que cette garde, quand vous tenez votre couteau et que vous allez couper, il ne faut pas que votre main glisse et aille se fixer sur le tranchant de la lame parce qu'avec des couteaux professionnels comme ça, vous allez voir, vous allez vous couper très facilement. Mais aussi, avoir une garde, c'est se protéger quand éventuellement les parties piquantes des poissons comme des grosses arêtes, les gros rayons épineux qu'il y a sur certains poissons. Donc, ça vous permet de protéger une partie de vos dents ici. Vous avez le manche et ce manche doit avoir ce qu'on appelle un grippe, c'est-à-dire une texture particulière, surtout un milieu humide qui doit bien tenir. Et là, les couteaux de caribouche et de la sauce, ils ont vraiment ce très très bon grippe. Donc, quand j'ai une main très très humide, j'ai entièrement confiance. Je sais que de toute façon, ça va très bien tenir dans le main. Et ensuite, la dernière partie, c'est ce qu'on appelle le corbin ici. C'est exactement, presque la même fonction que la garde. C'est quand on va couper et tirer le manche de son couteau, sur notre petit doigt ici, ça va vraiment bien bien bloquer. Donc ça, c'est vraiment juste parfait comme type de couteau pour travailler du poisson. Alors, ce couteau à éviscérer, comme son nom l'indique, ça sert à éviscérer. Il faut que je vous dise une chose, c'est que chaque couteau que vous utilisez a sa destination. Un couteau à éviscérer sert à éviscérer. Et couper éventuellement la tête des petits poissons, la queue des petits poissons. Ça ne sert qu'à ça. On ne fait pas de filet avec un couteau à éviscérer. Pareil, on ne va pas couper la tête d'un poisson avec un couteau à filet. C'est vraiment deux destinations différentes. Alors, le couteau à éviscérer, lame rigide, on éviscère avec le couteau à filet. Vous remarquez qu'il a une lame beaucoup plus longue, mais il a aussi une lame beaucoup plus flexible. Ça va permettre de travailler les poissons tout en souplesse et de pouvoir bien, par exemple, longer une arête centrale quand on est en train de faire un filet de poisson. Mais surtout, sur des poissons qui sont très très larges, comme un saumon par exemple, on peut faire un filet sur la largeur du saumon. En taillant vers soi ou en taillant vers l'extérieur. Et ça va bien, vraiment très très bien tenir en bas. Donc là, couteau à lame souple, mon couteau à filet. Celui-là, c'est le couteau universel que j'utilise. Il est de 18 cm et c'est juste parfait pour faire mes filets. Et pour terminer, on a le trancheur à poissons. Alors, le trancheur à poissons, pour couper les grosses têtes de poissons quand on a un thon, par exemple. Ça permet de trancher la tête avec une grande facilité. Et vous pouvez remarquer ici qu'on a des grosses dents avec des micro-dents qui se trouvent à l'intérieur. Ça permet d'avoir une coupe franche très très nette. Et ça, c'est franchement parfait pour ça. Et en fait, avec un gros trancheur à poissons comme ça, on n'a pas besoin de forcer. On donne simplement un mouvement ample comme ça. On utilise la totalité des dents à eux. Parce que quand on a acheté le couteau, on a acheté toutes les dents. Donc on utilise la totalité des dents. On donne un coup de couteau comme ça. On utilise toute la longueur de notre couteau. Et on peut couper très facilement des très très gros poissons. Des grosses tranches de poissons. Et vous pouvez remarquer que c'est une lame très 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 agide. Voilà, j'ai fait le tour des couteaux que j'utilise. Prochainement, je vais vous montrer comment on affûte ces couteaux. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce vers le haut. Et puis de vous abonner en dessous. Mais surtout, laissez-moi des commentaires. Est-ce que vous, vous utilisez des couteaux pour tailler les poissons ? Et quel type de couteau vous utilisez ? Allez, je vous dis à bientôt.